Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, comme je vous l'avais mentionné en début de semaine, je vous propose le tutoriel pour réaliser une carte en Z. Donc, une carte, voyez-vous, la façon que c'est plié, ça forme vraiment un Z de chaque côté. Donc, c'est une très belle carte qui peut rester ouverte. Vous pouvez la plier et facilement la rentrer dans une enveloppe si vous ne mettez pas trop de décoration. Mais c'est vraiment une jolie carte qui fera plaisir à ceux qui vont la recevoir, mais qui est en même temps très, très originale. Donc, je vous montre de quelle façon la couper. Donc, évidemment, on débute avec un 8,5 par 11. Vous n'avez pas besoin d'utiliser du 12 par 12. Ça se fait très bien avec le format lettres. Donc, comme d'habitude, vous allez couper votre carte à 4 et un quart. Donc, je m'aligne ici à 4 et un quart. Et je coupe. Ensuite de ça, pour le pliage, je vais vous donner un truc. Quand vous faites ce genre de carte-là, l'objectif, c'est de toujours avoir le format 5,5 par 4 et un quart pour pouvoir entrer dans l'enveloppe. Donc, première chose à faire, vous allez plier comme d'habitude. Donc, on plie à la moitié à 5,5. On s'entend que ça, c'est 11. Donc, je plie à 5,5. Et là, regardez, c'est facile. Je veux la moitié. Donc, il me reste ici 4, 4 et un quart. 5,5, pardon. Donc, je vais plier à la moitié, ce qui me donne 2 et 3 quarts. Donc, je m'aligne ici à mon 2 et 3 quarts et je fais mon pli. Et voilà. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de plier en accordéon de cette façon. Et la base de votre carte en Z est faite. On pourrait la laisser comme ça. Vous pourriez très bien l'utiliser de cette manière-là. Ça serait joli également. Mais je vais vous montrer comment faire la bande. Ce qui est intéressant avec la bande, c'est qu'on peut y coller des décorations pour faire une forêt, pour déposer le traîneau du Père Noël avec les reines. Donc, on peut faire à peu près tout ou lui donner une forme un peu plus épurée, comme j'ai fait avec ce modèle-ci. Donc, pour la bande, vous prenez le morceau qui vous reste et vous allez couper à 1 et 1 quart. Donc, la bande, la largeur de la bande, 1 et 1 quart. Et vous le laissez à 11 pouces. Parce qu'on s'entend, on vient la déposer ici. Donc, il faut exactement qu'il y ait la même mesure. C'est pas compliqué. On va faire exactement le même pliage. Donc, on y va à la moitié, 5 et demi. Et ensuite de ça, on y va avec 2 et 3 quarts, de cette façon. Donc, votre bande est prête. Vous la pliez en Z exactement de la même façon que tout à l'heure. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la met de l'autre côté. On inverse le pliage. Donc, la partie la plus longue va venir se déposer sur le devant de la carte. Donc, vous pouvez le mettre vers le bas, vous pouvez le mettre dans le milieu. Donc, moi, je le mets toujours un petit peu décalé comme ça. Et après ça, vous allez simplement venir coller la partie qui est ici. Vous la pliez de cette... Attendez, je l'ai mis à l'envers. Voilà! Ça va aller mieux comme ça. Donc, vous collez cette partie ici. Et vous collez le bout de cette façon-là. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est de plier comme ceci. Et vous avez votre carte. Donc, hyper facile. Ça vous fait une très, très jolie carte pour les fêtes. Un petit peu en 3 dimensions. Donc, vous pouvez imaginer le décor, les décorations que vous voulez faire. Donc, si vous allez sur mon blog, je vais vous donner toutes les mesures pour avoir les cartons pour décorer le devant de votre carte et le fond. On s'entend que cette partie-là, on peut la garder pour écrire un message. Mais si ça vous embête à cause de la bande, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est décorer les parties visibles de votre carte. Et quand on l'ouvre, sur la partie qui va être ici, vous pouvez écrire votre message à la main. Donc, voilà! C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné ce vidéo sur jardindepapier.com Je vous donne rendez-vous sur mon site pour voir d'autres projets. Mais aussi, vous pouvez y passer une commande. Simplement cliquer sur « Commander ». Donc, merci de votre visite et bonne création! Merci d'avoir regardé cette vidéo !